Quand Picasso est dans le vide, mais qu'il faut que les mains continuent à travailler pour garder leur souplesse de manière à se mettre au service du retour de la stimulation et de l'inspiration, il se lance dans des trucs comme ça. 1. Déjeuner sur l'herbe. 2. Déjeuner sur l'herbe. 3. Déjeuner sur l'herbe. 4. Déjeuner sur l'herbe. 5. Déjeuner sur l'herbe. 6. Déjeuner sur l'herbe. 7. Déjeuner sur l'herbe. 8. Déjeuner sur l'herbe. 9. Déjeuner sur l'herbe. 10. Déjeuner sur l'herbe. 11. Déjeuner sur l'herbe. 12 déjeuners sur l'herbe, 13 déjeuners sur l'herbe, 14 déjeuners sur l'herbe, 15 déjeuners sur l'herbe, on va s'arrêter là. Mais c'est absolument fascinant. Comment ce type arrive à produire des images qui sont immanquablement reconnaissables comme le déjeuner sur l'herbe et ne sont jamais le déjeuner sur l'herbe ? D'abord le déjeuner sur l'herbe lourd déjeuner sur l'herbe, le déjeuner sur l'herbe du départ, mais non plus aucun des autres déjeuners sur l'herbe en commun. Enfin, ça veut bien dire quand même que l'innovation est toujours dans la tête des innovants et que l'innovation c'est une question de libérer la tête qui libérera le geste. Pourquoi peut-être Picasso s'est fasciné pour le déjeuner sur l'herbe ? Parce que c'est le type même de tableau innovant qui a été l'objet évidemment d'une cabale de la part des non-innovants. Premier grand reproche, c'est sale, c'est cochon, cette dame toute nue avec ses messieurs habillés. Enfin, on voit bien qu'on est dans le déclin de la civilisation occidentale. Jamais auparavant un peintre sérieux n'aurait pensé à montrer des choses pareilles. Il faut toujours se méfier de ce genre de jugement, c'est réellement révélateur d'un monde de culture. Parce qu'il ne faut pas aller très loin au Louvre. Et comme par hasard, vous avez des dames toutes nues avec des messieurs tout habillés. Zut alors ! Oh, ça doit être un peintre mineur ! Ah oui, c'est un peintre mineur, c'est quelqu'un qui s'appelle Giorgione, c'est le premier peintre à avoir utilisé directement la couleur sur la toile, sans passer par le dessin préparatoire, fondant ainsi l'originalité de Venise. Ah, mais quand je suis allé au Louvre, ce n'était pas marqué Giorgione. Eh oui, c'est vrai, ce n'était pas marqué Giorgione, c'était marqué Titien. Parce que ça dépend du directeur du Louvre. Il se trouve, vous le savez probablement, que Giorgione avait une copine, et que pendant une épidémie de peste, il est allé la retrouver probablement pour compter les pattes des moutons. Grand mal lui en a pris, il en est mort. Son camarade d'atelier Titien, qui avait partagé avec lui l'atelier de Giovanni Bellini, et qui avait une amitié profonde pour Giorgione, n'a pas accepté que la mort est le dernier mot des tableaux de son camarade. Donc il s'est introduit subrepticement dans l'atelier de Giorgione, et il a terminé un certain nombre de toiles de Giorgione pour que la mort n'ait pas le dernier mot. Deuxièmement, ma pauvre dame, Quand on voit un tableau comme ça, on voit bien que Manet n'a aucune connaissance de l'histoire de l'art. Jamais dans l'histoire de l'art, on a fait une composition aussi, je me suis dit, je vais être grossier, merdique. Ah bon ? Ah, c'est intéressant. Marc Antonio Raimondi, le plus grand graveur italien du XVIe siècle. Nous sommes dans une œuvre archi-classique. Et alors maintenant, regardez, regardez là. Ça vous rappelle peut-être quelque chose ? Ça rappelle étrangement la composition du Déjeuner sur l'herbe. Il a pris son Marc Antonio Raimondi et il a travaillé dessus pour l'adapter. Vous voyez, ça c'est quand même très très étonnant. Et donc il ne faut pas s'étonner si vous voulez, si toute l'exposition est consacrée à des variations. Parce que Picasso l'a dit une fois pour toutes. Les bons artistes copient, les grands artistes volent. Les bons artistes ont fait un